... J'ai voulu, oui, venir à Montségur. Personne n'a compris comment j'avais eu ce nom. Je devais avoir, je ne sais pas, 8 ans. Et j'ai voulu venir à Montségur, au château de Montségur. Et il paraît que quand je suis arrivé à Montségur, je courais partout. J'étais comme si j'étais chez moi, j'étais content. Et c'est vrai qu'ici, je me sens bien. Ma maison est en face Montségur. Ce n'est pas pour rien. Je vous parle de Montségur parce que c'est l'endroit où, très tôt, j'ai voulu venir. Je n'ai pas d'explication à ça. Je ne sais pas comment ce nom est venu dans ma bouche. Mes parents étaient étonnés que je prononce Montségur. Et ils m'y ont amené. C'était assez loin. C'était pratiquement une demi-journée de voiture à l'époque. Puisque les routes n'étaient pas comme ça. Il n'y avait pas ces réseaux routiers. Et c'était, oui, un long voyage. Et je suis arrivé à Montségur en étant tout à fait heureux d'y être. Et ça, ça reste une énigme. Pourquoi j'ai voulu être à Montségur très tôt ? Et pourquoi j'ai ma maison, maintenant, devant le château de Montségur ? Alors, peut-être des vies antérieures, c'est possible. C'est l'explication la plus logique que j'ai trouvée pour expliquer cette appétence de venir dans cet endroit-là. Et ce goût que j'ai de me promener régulièrement au pied du château de Montségur. Ah oui, le château de Montségur est très connu. Parce que c'est un des derniers vestiges cathares. C'est là où les derniers cathares ont été éliminés. C'était au XIIe siècle. Ils sont montés sur le bûcher en refusant d'abjurer. Et pour être convertis à la religion catholique, ils ont préféré mourir. Et la légende dit qu'ils sont allés sur ce bûcher mourir en chantant pour ne pas abjurer. Parce qu'eux, ils étaient persuadés qu'en faisant cet acte-là, ils allaient avoir accès à une meilleure vie, à être des parfaits. Parce que c'est comme ça. Ils voulaient être des parfaits, les cathares. Et ils sont allés mourir sur le bûcher de Montségur en étant remplis de joie. Et voilà. Dans l'enfance, j'étais plutôt quelqu'un d'assez sage. C'est après que je suis devenu plutôt perturbateur. Et voilà. C'était assez particulier parce que ma mère était institutrice. Donc, j'étais plutôt en avance sur mes études. Très tôt, j'avais un an d'avance. Parce que ma maman s'était occupée de moi. Elle m'avait fait apprendre la lecture et l'écriture avec un an d'avance. Et j'étais, oui, j'étais un bon élève. Il faut reconnaître que j'étais assez doué pour les études. Et je l'ai été jusqu'au bout. Alors, quand j'étais enfant, je me destinais à une carrière de médecin. Parce qu'il se trouve que mon père avait un problème cardiaque. Et maintenant, avec le recul, je pense savoir de quel problème il s'agissait. Il avait donc des arrhythmies. Des arrhythmies cardiaques qui entraînaient des malaises. Quand le cerveau n'est pas suffisamment perfusé. Que le cœur bat irrégulièrement. Et lentement, et très lentement. Parce qu'il avait un pouls très lent. Jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs, il avait un pouls très lent. Aux alentours de 40. Et dès que le débit cérébral n'était pas suffisant, il perd des connaissances. Et là, il y avait une espèce de héros. Enfin, pour moi qui étais enfant, je voyais ce personnage comme un héros. On lui téléphonait. Mon père était dans le coma. Il arrivait, il faisait une piqûre. Et mon père revenait à la vie. Et là, j'ai dit, waouh, c'est ça que je vais faire plus tard. Je vais être comme ce monsieur-là. Il sauve les vies. Alors, moi, je le guettais derrière la fenêtre. J'attendais qu'il arrive. J'étais très angoissé. Tout le monde était paniqué. Parce que mon père perdait connaissance, carrément. Il devait lui faire une piqûre d'atropine, sûrement. Un accélérateur de la fréquence cardiaque. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas les pacemakers encore. Il n'y avait pas les enregistrements électrocardiographiques. Et on a su qu'après, que c'était ça, qu'il souffrait d'arythmie. Je rêvais beaucoup quand j'étais enfant. Je partais beaucoup dans l'imaginaire. Et même, j'étais souvent, on dit souvent, dans la lune. On appelait ça comme ça. Les enfants, ils sont souvent dans la lune. Et j'étais ce genre d'enfant. J'étais toujours dans l'imaginaire. Et j'aimais bien jouer avec des soldats. J'aimais bien m'inventer des histoires. J'ai toujours aimé l'imaginaire. Très tôt, j'étais destiné à écrire des choses. Puisque j'avais même écrit des histoires. À l'école, on les lisait. Très tôt, j'étais doué pour l'écriture. Des bêtises, enfants, j'en faisais pas trop, quand même. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme bêtise ? Peut-être une fois, j'ai voulu jouer avec des allumettes. Et ça fait du feu dans la maison. Avec une feuille de papier. Je me souviens de ça, maintenant. Et je me suis fait copieusement gueuler. Parce que je jouais avec le feu. Je continue. Lourdes, oui, il y a eu quelque chose d'assez spécial qui s'est passé. En fait, j'ai reçu une éducation catholique. Mais mes parents n'étaient pas des cathos purs et durs. Une messe de temps en temps, les mariages, les communions. Enfin, les choses comme ça. J'ai eu le catéchisme, c'est vrai. Mais je n'étais pas dans une ambiance hyper religieuse, à part ma grand-mère qui, elle, était vraiment avec le chapelet. Elle fait réciter des prières, etc. Et puis, un jour, j'ai eu un grave accident, on va dire, dans la cour de récréation. Je suis tombé sur l'épaule. Et mon épaule était vraiment fracassée, quoi. Elle était en miettes. Et donc, on m'avait mis des plâtres, ça avait duré des mois et des mois, on refaisait les plâtres, etc. Et puis, finalement, au bout de tous ces mois de plâtre, le chirurgien avait convoqué mes parents et leur avait dit, cette épaule restera bloquée jusqu'à l'âge qu'ils soient adultes, puisque vous voyez les radios. Alors, sur la radio, effectivement, on voyait ma tête humérale qui n'était plus qu'une boule avec des spicules. Ça ressemblait plutôt à un hérisson qu'à une sphère. Il faut que ça soit très lisse pour pouvoir, donc, avoir tous les mouvements de l'épaule. Et oui, d'ailleurs, ça m'avait frappé, même enfant, je voyais ça, je comprenais que mon épaule était malade. Donc, elle était restée bloquée à 10 degrés. Et le chirurgien avait dit à mes parents, il faudra attendre qu'ils soient adultes pour lui mettre une prothèse. Mais jusque-là, son épaule sera bloquée. C'était en plus mon épaule droite. Donc, mes parents étaient très malheureux de ça. Moi, bon, je m'étais fait à cet handicap. J'étais avec l'épaule bloquée, quoi. Mais je me débrouillais de la main gauche. J'arrivais à écrire de la main gauche. Enfin, je m'étais adapté à ça. Je n'étais pas si malheureux que ça. C'était plus mes parents. Et ma mère, surtout, te rends compte. Il disait à mon père, il ne pourra même pas se marier. Personne ne voudra de lui. Il ne pourra pas conduire. Sa vie est foutue. J'avais surpris cette conversation dans la cuisine alors qu'elle pensait que j'étais dans ma chambre. Et je voyais qu'ils étaient malheureux de ça. Et puis, un jour, j'ai voulu aller à Lourdes. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu aller à Lourdes. Et ce jour-là, donc, ma grand-mère, quand elle a appris la chose, je viens. C'était un long voyage à l'époque. Et on est arrivé à Lourdes, on est arrivé sur ce chemin au bout duquel il y a des processions et il y a ce rocher où est apparu Marie, il y a un petit peu plus de 150 ans maintenant, à Bernadette Soubirous. Et là, tout le monde fait une prière, mais ça va très vite parce qu'il y a du monde. Donc, on reste 5-6 secondes et puis on part. On embrasse le rocher et on part. Et moi, j'étais tellement bouleversé de voir toute cette misère. C'était la première fois de ma vie que je voyais autant de personnes malades, des handicapés, des gens sur des fauteuils roulants. C'était les mieux. Mais il y avait aussi des lits médicalisés. Il y avait vraiment des choses terribles. J'ai eu beaucoup d'empathie à ce moment-là pour toutes ces personnes qui sont là, qui étaient là. Et lorsque je suis arrivé au pied de ce rocher pour déposer un baiser, j'ai fait une prière, mais je n'ai pas prié pour moi. Je me sentais même vraiment ridicule avec mon histoire d'épaule qui me semblait tellement obsolète par rapport à toute cette misère. J'ai prié pour les autres. J'ai demandé à Marie une prière exceptionnelle puisque on ne peut pas guérir tout le monde. Je lui demandais ça. J'ai dit, j'aimerais que tous ces gens que j'ai vus guérissent aujourd'hui. Et puis là, j'ai senti quelque chose, comme un frisson quand j'ai fait cette demande. Et ensuite, donc, on est reparti, puisqu'on n'a fait que ça. Ça a duré quelques minutes et on est reparti tout de suite. Et dans la voiture qui me ramenait chez moi, je me souviens très bien. Ma grand-mère était à côté, elle récitait des chapelets. Moi, j'étais à ses côtés. Ma mère était devant, mon père conduisait, personne ne disait un mot. Et quelques kilomètres avant d'arriver chez moi, j'ai ressenti sur mon épaule comme s'il y avait une main de géant qui prenait mon épaule. J'ai senti de la chaleur. Et je savais que j'étais en train de guérir. Ça semble fou, mais j'ai senti ça. J'ai senti qu'il y avait une guérison qui s'établissait au niveau de mon épaule. Et effectivement, le lendemain, je bougeais mon épaule dans tous les sens. Alors mes parents étaient vraiment très heureux de ça. Ils ont tout de suite téléphoné à ma grand-mère. Vous imaginez dans quel état elle était. Merci Marie, etc. Mais le plus étonné de tous, ça a été le chirurgien. Parce que le chirurgien, après, quand il a refait les clichés, il a dit, mais c'est incroyable. On dirait qu'il ne s'est rien passé dans cette épaule. L'épaule est de nouveau normale. Alors qu'il y avait des bouts d'os partout. Comment c'est possible ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a beaucoup plus de guérisons, entre guillemets, miraculeuses à Lourdes que ces 60 guérisons homologuées. Parce que c'est le parcours du combattant pour se faire reconnaître comme étant miraculé. Et il faut d'abord un conseil médical qui dit que la guérison est inexplicable et inexpliquée. Il faut ensuite une collégialité religieuse qui dise, est-ce qu'il mérite ou pas d'être intitulé miraculé ou pas. Et puis il y a beaucoup de gens comme moi qui n'ont pas dû faire mention de ça. J'ai jamais parlé à l'église catholique et romaine de cette guérison miraculeuse. Mais dans mon cœur, je sais que oui, ça a été ça. Ça a été un miracle pour moi. Ah ben sur l'instant, quand j'ai reçu cette guérison, j'étais persuadé que c'était ma prière qui avait influencé cette guérison. Parce que c'était vraiment un concomitant. C'était sur le retour de ce pèlerinage à Lourdes que j'ai eu cette sensation. Et j'ai fait tout de suite la relation entre ma prière, qui n'était pas destinée à mon épaule en plus, et cette guérison. Mais ce qui est curieux quand même, c'est qu'au fil du temps, j'avais presque oublié ce qui m'était arrivé. Et lorsqu'il y a eu tout ce formatage de ces études médicales, qui sont vraiment une sorte de lavage de cerveau, ou qui dure, bon, ça dure 7 ans si on fait médecine générale, ça dure 3 ans de plus, ou 4 si on fait une spécialité comme je l'ai fait, et bien on nous rabat à longueur d'année que nous sommes des sortes de robots biologiques, animés par des pensées biochimiques, que nous ne sommes que des organes et de la matière, que le cerveau est un organe qui sécrète de la matière, de la conscience, pardon, et que lorsque cette matière n'existe plus, on n'est plus rien. Donc on finit par le croire. Et on finit par croire que les guérisons spectaculaires et miraculeuses ont une explication matérialiste. Moi j'étais finalement, dans cette configuration, j'en avais même oublié cette guérison de l'épaule. Miraculeuse. Ce qui m'a amené à devenir médecin, effectivement, c'est les relations de mon médecin généraliste avec mon père, qui venait le sauver régulièrement de cet état dans lequel il était sans vie, quoi. Il perdait connaissance et hop. Donc je voulais ressembler à ça. Et j'ai tellement voulu ça que j'ai fini par devenir ce médecin généraliste, alors que, bon, je suis issu d'une famille modeste. Il m'avait dit, bon, tu sais, qu'il y a les fils de Toubib qui sont Toubib. Il y a des familles comme ça de médecins. Nous, on n'a pas trop les moyens de te faire faire des études longues. Mais moi, j'étais tellement déterminé que j'ai voulu vraiment faire ce métier. J'étais tellement, tellement déterminé que je ne passais pas une minute de liberté et de loisirs sans culpabiliser pour préparer ce fameux concours, qui est très sélectif, à 10% seulement de réussite. Donc sur 1 000 candidats, je suis sorti 9e, tellement j'étais déterminé. Alors que les études médicales, je veux dire, c'est stupide, il faut le dire. On sélectionne des gens qui ont de la mémoire. Donc c'est leur motivation. On ne sélectionne pas forcément les gens les plus intelligents. En général, je me méfie des gens qui ont beaucoup de mémoire, parce que c'est une compensation d'un manque de compréhension, souvent. Donc on a beaucoup de mémoire, parce que quand on ne comprend pas les choses, on essaie d'avoir des trucs, des moyens mnémotechniques. On ne sélectionne pas les... Malheureusement, les études médicales ne sélectionnent pas forcément les gens les plus intelligents. Ils sélectionnent les gens qui ont beaucoup de mémoire et les gens motivés. Enfin, en tout cas, au moment où ce concours était en place, puisque maintenant il va disparaître, et pareil, ils se sont enfin aperçus qu'il n'y avait pas suffisamment de médecins. Combien de bons médecins sont restés sur la touche et qui auraient fait d'excellents médecins à cause de cette sélection qui est stupide ? Je lisais les grands auteurs. J'ai toujours aimé les grands auteurs. Zola, Victor Hugo, enfin... Oui, tous les auteurs qui étaient aussi avec une certaine philosophie. Et j'aimais la musique classique. En fait, la musique classique, ça a été une découverte pour moi. En fait, je ne pensais pas du tout que la musique classique m'aurait intéressé. Et puis, il se trouve que j'ai fait des gardes en SAMU. Et il se trouve qu'en faisant des gardes en SAMU, j'étais dans un site où on était fixé pendant 24 heures pour secourir un périmètre toulousain situé à la Hallograin, qui est un site où on répète régulièrement l'Orchestre du Capitole. Et on pouvait assister aux répétitions. Et donc, moi, j'assistais, parce qu'on attend les appels, donc il faut faire quelque chose. Donc, moi, j'assistais aux répétitions de ce chef d'orchestre, Michel Plaçon, à l'époque, c'était... Et j'étais subjugué par le travail que ça demandait pour faire une symphonie, pour faire... Et donc, après, je me suis intéressé à ça. Et oui, j'écoutais beaucoup de musiques classiques, notamment les Réquiem. Les Réquiem me font vibrer. Ça me fout les poils, comme on dit. Dès que j'écoute les Réquiem, que ce soit le Réquiem de Forêt ou les autres, Mozart, Beethoven, tout ça, ça me transporte. Les symphonies de Beethoven, ça me transporte aussi. Mais je les écoutais déjà un petit peu avant. J'avais déjà ce goût pour la musique classique, mais il a été exacerbé par ça. Ah non, je n'ai pas d'attirance pour le style, j'ai l'attirance pour les artistes. Et il se trouve que la plupart des tableaux qui sont ici, ce sont des amis qui les ont faits, et donc qui me les ont offerts. Et bon, il faut bien que je les mette quelque part. Et encore, je ne les ai pas tous mis, parce qu'il y en a beaucoup. On sait, alors c'est toujours pareil, quand on sait qu'on aime les choses. J'ai par exemple un ami généraliste, et il aime les boules, vous savez, avec la neige, on renverse ça. Alors, il en a mis quelques-unes dans sa vitrine derrière, et depuis, les gens, sachant qu'il aime ça, il a toute une collection. Alors, ça fait boule de neige. On voit que j'aime les tableaux, donc les gens qui font des tableaux m'envoient leurs tableaux. J'ai même des portraits de moi, des trucs comme ça. Donc voilà. Moi, j'aime les artistes, de toute façon, que ce soit des sculpteurs, que ce soit des peintres, des poètes. J'adore les artistes, parce qu'ils ont une vibration, ils ont une intuition qui est exceptionnelle. il faut bien le remarquer et le reconnaître. Ah oui, j'adorais. Mais je pense que tous ceux qui ont connu, qui ont eu la jeunesse dans ces années 70, 80, sont nostalgiques, parce que c'était une époque formidable quand même. Il y avait moins de contraintes que maintenant. C'était la liberté totale. Que ce soit la liberté au niveau des sorties, que ce soit la liberté, même si c'était trop de liberté, la vitesse, il n'y avait aucune retenue pratiquement. Et puis, bon, les gens pouvaient s'exprimer librement. Il n'y avait pas de censure. C'était juste après 68, donc toutes les censures avaient sauté. Il y avait une exacerbation de toutes les libertés. Et bon, là, c'est en train de faire le chemin inverse. Mais c'est comme ça, je pense que les civilisations, il y a cette courbe oscillante entre les trop de liberté et pas assez de liberté. Là, on va remonter, forcément, parce que là, moins de liberté que maintenant, ce n'est pas possible. En fait, je me destinais à une carrière de médecin généraliste. Tout était planifié. Mon épouse, qui terminait ses études de prof de gym, avait abandonné ce projet parce qu'il fallait qu'elle parte dans le Nord. et puis, bon, elle voulait m'aider. Donc, elle a fait des études pour devenir secrétaire médical. Je devais racheter la clientèle d'un médecin à la campagne. Tout était planifié. Et puis, je me suis dit, il faut quand même faire de l'urgence parce que je vais me retrouver à la campagne seul. Il va falloir pouvoir me débrouiller pour faire de l'urgence, pour pratiquer de l'urgence. Donc, je me suis inscrit à un stage de SAMU et c'est là où ma vie a basculé. Lorsque j'ai voulu essayer d'intervenir sur un accident grave, j'étais seul, donc, médecin sur cet accident parce que tous les autres médecins étaient pris. Je devais gérer cet accident et il se trouve qu'il y avait un blessé qui était coincé, incarcéré on appelle ça comme ça, dans un véhicule. Une vingtaine d'années, il était coincé jusqu'à la partie inférieure de son thorax par l'étole. Il avait perdu beaucoup de sang. On avait découpé un trou pour que je pénètre dans le tas de ferrailles, que j'aille le secourir. Et là, je devais rapidement le perfuser parce qu'il avait perdu beaucoup de sang et si on ne perfuse pas rapidement quelqu'un qui a beaucoup saigné, le cœur, c'est une pompe, ça s'arrête et la mort s'installe. Donc, du fait de mon incompétence, de mon émotion, je n'en sais rien, je ne suis pas arrivé à mettre en place cette perfusion et j'étais très près de lui. Je revois encore ma main qui tremblait sur son bras en cherchant encore cette veine qui n'arrivait jamais et est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'il est parti sous mes yeux et c'est là que j'ai ressenti cette chose qui a fait basculer ma vie. j'ai vu cette pupille qui se dilatait doucement comme un buvard une tache d'encre sur un buvard et j'ai senti c'est ça qui est complètement fou une présence qui partait de ce corps et c'était une présence qui était à la fois vivante et joyeuse. On peut se dire mais comment peut-on dire ça dans des circonstances aussi dramatiques mais je l'ai vécu comme ça et je me suis dit waouh c'est ça nous sommes un esprit dans un corps et cet esprit sort du corps au moment de la mort et c'est une délivrance c'est quelque chose qui est indicible il n'y a pas de mot et je me suis souvenu instantanément de ce livre écrit par Raymond Moody La vie après la vie où il racontait justement que les gens disaient être sortis de leur corps par le haut de la tête en général pour vivre ces fameuses expériences et ça m'a tellement bouleversé que je me suis dit mais c'est une évidence il faut que je fasse ça il faut que je devienne anesthésiste réanimateur que je sois au chevet des gens qui ont ce genre d'expérience pour que l'on puisse en savoir plus presque décider de consacrer ma vie à ça donc je suis rentré chez moi j'ai dit à ma femme j'ai dit il faut qu'elle soit patiente j'ai dit à ma prof de gym secrétaire médical et puis maintenant je lui dis non je ne vais plus faire ça j'ai dit non je veux devenir anesthésiste réanimateur donc la clientèle à la campagne on oublie je veux passer le concours parce qu'on passe un concours trois ans d'études de plus pour s'investir sur ce métier d'anesthésiste réanimateur et c'est comme ça que j'ai voulu changer d'objectif de médecine générale à devenir spécialiste en anesthésie réanimation ce que je suis devenu au bout de trois ans comme prévu avant cette expérience en SAMU j'étais persuadé que nous ne sommes que de la matière pourtant c'est bizarre parce que j'étais à la fois catholique et j'avais cette croyance de la mort néant c'est un petit peu comme tous les médecins j'ai discuté avec des confrères qui sont aussi avec des religions catholiques protestants musulmans certains bouddhistes enfin bon bref on a toutes les obédiences et ils mettent leur blouse blanche ils ne croient plus à une vie après la vie ils enlèvent leur blouse blanche ils y croient et j'étais dans cette configuration là c'est schizophrénique comme position mais oui c'est tellement dérangeant quand on est médecin de dire qu'il y a une vie après la mort et que nous sommes un esprit dans un corps que personne ne le dit en tout cas quand on est en exercice professionnel en France tout au moins parce que pour mettre baladé aux Etats-Unis par exemple un chirurgien prie avant de passer au bloc opératoire certains se tiennent la main font une chaîne de prière avant de passer au bloc opératoire c'est pas du tout tabou la religion de l'autre côté mais ici on a un problème avec ça quand je suis devenu anesthésiste réanimateur j'ai voulu faire de la neurochirurgie parce que c'est en neurochirurgie où il y a le plus d'interférences avec le cerveau bien sûr où il y a le plus de problèmes de coma de gens qui sont susceptibles de faire ces fameuses expériences de mort imminente NERDEF expérience décrites par Raymond Moody je pensais collecter beaucoup de témoignages en étant dans ce poste et j'étais beaucoup déçu parce que les gens ne parlent pas la plupart du temps même si on les questionne un tout petit peu pour savoir s'ils ont vu quelque chose s'il s'est passé quelque chose ils restent muets alors je ne sais pas s'ils restent muets parce qu'on a une blouse blanche ou s'il ne se passe rien mais j'ai su après pourquoi je sais pourquoi c'est que quand on reçoit une expérience comme ça on n'en parle pas tout de suite il faut la digérer d'abord et puis on n'en parle pas à l'entourage c'est très rare on en parle vraiment à des gens très proches à qui on peut faire confiance on ne va sûrement pas en parler à un étranger d'emblée surtout si cet étranger a une blouse blanche alors c'est encore pire on a trop peur d'être psychiatrisé et c'est normal que je n'ai pas eu de retour dans ce cadre là les premiers retours je ne les ai pas eu là je les ai eu ensuite en 2001 lorsque j'ai écrit mon premier livre coma dépassé qui était un roman et c'est là où j'ai collecté les premiers témoignages les gens voyaient qu'un médecin s'intéressait à ça alors presque désespéré de ne pas recueillir de témoignages en ayant choisi ce métier je continue à m'informer sur les EMI sur ce passage de la vie à la mort j'ai beaucoup lu tous les ouvrages qui parlaient de ça je m'y jetais dessus avec une avidité surprenante parce que c'était mon truc je voulais vraiment savoir ce qui se passait je voulais vraiment en savoir plus je n'allais pas secouer les gens après un arrêt cardiaque en leur demandant vous avez eu le tunnel ou quoi mais j'y allais très prudemment je disais il ne s'est rien passé vous êtes sûr non non pourquoi on me disait rien zéro personne ne me parlait alors que je lisais partout qu'il y avait un certain pourcentage 12 à 18% de personnes qui en arrêt cardiaque racontaient ces choses et les 12 à 18% moi je ne les obtenais pas en tout cas personne ne me parlait donc j'ai eu cette idée peut-être oui 10-15 ans après les premières pas en anesthésie et en animation d'écrire un livre j'ai dit il va falloir quand même solliciter les témoignages et j'ai écrit un livre qui était un roman qui s'appelle Comment dépasser publié aux éditions de CLC un tout petit éditeur où il était question de MI il était question d'un voyage dans le delà et d'un retour et c'est là que j'ai reçu les témoignages c'est là où les gens voyaient enfin un médecin qui s'intéressait à ça et dans ce cadre là dans les salons de livres dans les cafés littéraires j'avais des retours de gens qui me disaient oui mais moi j'ai vécu ça ça et ça et qui ont commencé à me raconter leurs histoires c'est là que j'ai commencé à recueillir tous ces témoignages oui bien sûr le cas de Pamela Reynolds qui est un cas d'école alors qui a été contesté après un anévrisme du tronc cérébral a opéré à 15 degrés 5 à cette température aucune possibilité d'avoir le moindre échange biochimique entre deux neurones et pourtant elle décrit son intervention elle décrit les instruments qui ont été utilisés pour son intervention et son chirurgien a raconté tout ça et en dit c'est inexplicable comment peut-on être en mesure de décrire une intervention chirurgicale quand les neurones ne marchent pas donc il n'y a aucune explication si ce n'est l'explication de la conception d'une conscience délocalisée qui existe en dehors de l'activité cérébrale quand on a une anesthésie générale il y a trois composantes pour une anesthésie profonde il y a un produit qui endort qu'on appelle un narcotique donc qui ralentit l'activité électrique corticale cérébrale un autre produit qui est un morphinique qui empêche d'avoir des douleurs parce que même avec un cerveau au ralenti on peut avoir des réactions neuro-végétatives à la douleur des accélérations du poul des montées de tension et puis on a un autre produit qui est un cura qui paralyse les muscles pour que le chirurgien puisse inciser les muscles sans qu'il y ait de problème et qu'il puisse faire son opération voilà donc en gros l'anesthésie générale permet de mettre au repos tout ce qui est cérébral et tout ce qui est neuro-végétatif pour que l'intervention puisse se faire voilà comment se déroule une anesthésie générale les neurones se ralentissent l'activité électrique neuronale se ralentit elle est à peu près à 21 Hz là au moment où je vous parle et où vous m'écoutez si on arrive à la ralentir en dessous de 14 10 puis 4 et bien là on va être dans une zone où on est profondément endormi et où logiquement le cerveau ne veut pas avoir sa fonction sensorielle il ne va pas pouvoir entendre il ne va pas pouvoir voir il ne va pas pouvoir analyser tous les cinq sens tout ça sera coupé non pas négatif c'était zéro lors de l'arrêt cardiaque c'est zéro dans les 15 secondes qui suit l'arrêt cardiaque c'est Devris et Becker qui ont montré ça 15 secondes après un arrêt cardiaque et bien on a un électroencéphalogramme plat 15 secondes c'est extrêmement court même dans les conditions optimales de surveillance des activités cardiaques dans les unités de soins intensifs ou de réanimation et bien le temps que l'infirmière entend l'alarme sonner qu'elle se précipite au chevet du patient pour refaire partir un coeur les 15 secondes sont passées et que dire des arrêts cardiaques qui sont récupérés sur la voie publique ou à domicile ce ne sont plus des secondes ce sont des minutes donc c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que des gens reviennent de la mort clinique et nous racontent ce qu'ils ont vécu on est sûr que quelqu'un qui a vécu un arrêt cardiaque était bien en mort clinique et c'est pour ça que je préfère appeler expérience de mort provisoire plutôt que expérience de mort imminente ce n'est pas une mort imminente la mort clinique est déjà là et installée au moment où les gens sont réanimés alors il faut distinguer la mort clinique de la mort cérébrale la mort cérébrale est irréversible elle est irréversible on ne peut pas revenir d'une mort cérébrale donc quelqu'un qui est en mort cérébrale on peut lui prélever les organes on peut lui débrancher le respirateur de toute façon il ne reviendra pas à la vie tout au moins dans les conditions actuelles de connaissance des réanimateurs et des réanimations mais en mort clinique on peut rester longtemps en mort clinique il y a des personnes en mort clinique qui sont restées des heures en mort clinique parce qu'il y avait eu une protection cérébrale c'est à dire que le froid par exemple la sidération par le froid veut entraîner une protection cérébrale les barbituriques par exemple des comas aux barbituriques vont entraîner une protection cérébrale donc on pourra réanimer des personnes tardivement même des personnes qui sont noyées qui sont restées sous de l'eau froide pendant très longtemps pourront être récupérées après réchauffement et massage cardiaque le cerveau pourra récupérer ça s'est déjà produit la baie de Houston par exemple il y a eu ça des eaux froides avec quelqu'un qui a été réanimé au bout de plusieurs heures d'arrêt cardiaque parce qu'il était en état d'hibernation voilà donc normalement si en dehors des conditions de narcose c'est à dire de produits qu'on a injectés pour ralentir l'activité cérébrale ou d'hypothermie ça va très vite il suffit dès la troisième minute on a des dégâts cérébraux donc en dehors de ces conditions de narcose et d'hypothermie si on a deux électroencéphalogrammes plats à 4 heures d'intervalle pendant au moins 20 minutes on est en mort cérébrale mais en fait dans les réanimations maintenant on ne fait plus ces tests on ne fait même plus d'angio pour savoir si le sang circule encore l'expérience fait que la mort clinique elle est elle est clinique il y a des signes cliniques les midriases par exemple bilatéral qui sont installés depuis longtemps on considère que la personne est en mort cérébrale et qu'elle ne pourra pas récupérer au bout d'un certain nombre de minutes il y a des signes cliniques qui sont installés et qu'elle ne pourra pas qui sont installés «